Remplir la Formule 10 Défense Important. Mise en garde. C'est au moment où la relation de couple prend fin que le risque de violence mortelle est le plus élevé pour les femmes aux prises avec la violence. Si vous êtes en danger immédiat, appelez la police. Pour obtenir de l'aide en Ontario, communiquez avec la ligne francophone FAMED au 1-877-336-2433. Mise en garde. Cet atelier contient des renseignements sur les procédures judiciaires en droit de la famille telles que définies au moment de sa mise en ligne en septembre 2020. Le droit peut avoir changé. Vous pouvez trouver les renseignements plus récents en consultant les sites suivants. Loi et règlement du gouvernement de l'Ontario. Loi et règlement du gouvernement fédéral. Cet atelier ne remplace pas les conseils juridiques et l'aide d'un avocat ou d'une avocate. Si vous n'avez pas les moyens d'en consulter, renseignez-vous auprès de Aide Juridique Ontario. Introduction. Si votre ex-conjoint ou conjointe a introduit une requête contre vous et que vous êtes l'intimé, vous devrez préparer, signifier et déposer une défense en remplissant la formule 10 défense. Vous pouvez l'utiliser pour répondre à une requête introduite contre vous comme Un divorce Une pension alimentaire pour vous ou pour vos enfants Une ordonnance parentale Une ordonnance de ne pas faire Vous devez signifier votre défense au requérant ou requérante au plus tard, 30 jours après la signification de la requête, si vous vivez au Canada ou aux États-Unis. Avant de remplir la formule 10 défense, vous devez vérifier si elle s'adresse à vous. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre d'information sur le droit de la famille en visitant le site Web du ministère du procureur général. Dans cet atelier, nous vous expliquons en quelques étapes le procédé à suivre pour remplir la formule 10 défense. Avant de commencer Attention ! Avant de remplir une formule, assurez-vous toujours d'avoir la version la plus récente. Vous pouvez trouver toutes les formules en ligne sur cette page. Commençons à remplir la formule. Dans cette section, nous vous montrons page par page les différentes informations à remplir dans la formule 10 défense. Page 1 En tête La partie d'en haut est en tête. Il est composé des sections, nom du tribunal, adresse du greffe, numéro de dossier de greffe et du sceau de la cour. Vous pouvez attendre de vous présenter à la cour de la famille avant de remplir cette section. Le greffe vérifiera si vous avez tout complété avant d'ouvrir un dossier. Vous n'avez donc pas besoin de remplir cette section tout de suite. Lorsque le greffe vous donnera un numéro de dossier, vous devrez l'indiquer sur toutes les pages. Page 1 Dans la section intimée, vous devez indiquer vos renseignements ainsi que ceux de votre avocat ou avocate. Note Si vous êtes victime de violences conjugales et que vous craignez pour votre sécurité, discutez avec le greffe de la cour pour savoir comment assurer votre sécurité et garder votre adresse confidentielle. Par exemple, le greffe pourrait vous permettre de communiquer avec la cour et votre ex-conjoint ou conjointe par courriel. Si votre défense soulève des questions financières, veuillez remplir un état financier selon le cas à l'aide de la formule 13 et la formule 13.1. Dans la section requérante, vous devez mentionner le nom de la personne qui a fait la requête qui vous a été signifiée. Si vous présentez une demande contre une personne qui n'est pas le ou la requérante, indiquez les noms et adresses de la personne dans la section « et à ». Dans la partie « je m'appelle », veuillez y inscrire vos noms et prénoms officiels. Motifs de la défense Au numéro 1, vous devez citer les demandes du requérant ou de la requérante avec lesquelles vous êtes d'accord. Reportez-vous à la page 4 de la formule 8, requête, formule générale, que le requérant ou la requérante vous a signifié. Page 2 Au numéro 2, vous devez indiquer les demandes du requérant ou de la requérante avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Reportez-vous à la page 4 de la formule 8, requête, formule générale, que le requérant ou la requérante vous a signifié. Au numéro 3, vous devez cocher la case si vous souhaitez que la demande du requérant ou de la requérante soit rejetée, sauf les points sur lesquels vous êtes d'accord. Au numéro 4, vous devez cocher cette case si vous souhaitez présenter votre propre demande. Dans ce cas, joignez la page 3 de la présente formule intitulée « Demande de l'intimé ». Au numéro 5, veuillez cocher la case appropriée si vous estimez que les antécédents familiaux marqués dans la requête intentée contre vous sont inexactes ou exactes. Si ces antécédents sont inexactes, joignez votre propre page d'antécédents familiaux et soulignez les aspects qui sont différents de ceux du requérant ou de la requérante. Au numéro 6, vous devez expliquer en détail les faits importants qui sont le fondement juridique de votre défense et pour lesquels vous vous êtes prononcé au point 2. Tracez une ligne de travers de tout espace sur lesquels vous n'avez pas écrit sur cette page. Au bas de la page, vous devez dater et signer. Page 3, « Demande de l'intimé ». Au numéro 7, veuillez noter que vous devez remplir une page distincte pour chaque personne contre laquelle vous présentez vos demandes. Vous devez cocher le ou la destinataire auquel s'adresse votre demande. Si votre demande est présentée contre le ou la requérante, veuillez cocher la première case. Si votre demande est présentée contre une personne autre que le ou la requérante, veuillez cocher la deuxième case et mentionner ses noms et prénoms officiels. Dans le deuxième cas, veuillez vous assurer que le nom de cette personne figure à la page 1 de cette formule. Au numéro 8, intitulé « Je demande au tribunal ce qui suit ». Vous devez cocher toutes les demandes au tribunal qui s'appliquent à votre cause. Si vous faites une demande pour une cause visée par la loi sur le divorce, veuillez cocher les cases sous la première colonne qui correspondent à votre cause. Si vous faites une demande pour une cause visée par la loi sur le droit de la famille ou la loi portant réforme du droit de l'enfance, veuillez cocher les cases sous la deuxième colonne qui correspondent à votre cas. Si vous faites une demande pour une cause portant sur la protection d'un ou plusieurs enfants, veuillez cocher la quatrième case. Si vous faites d'autres demandes, veuillez cocher les cases qui correspondent à votre cas. Si vous faites une demande pour d'autres préoccupations qui ne sont pas indiquées dans le tableau, veuillez le préciser dans la section « Autres, préciser ». Sous le tableau, veuillez mettre des précisions par rapport à l'ordonnance que vous demandez au tribunal. Ces précisions comprennent entre autres les montants d'aliments, s'ils sont connus, les noms des enfants à l'égard desquels des pensions alimentaires, la garde ou le droit de visite sont demandés. Page 4. Faits importants à l'appui de mes demandes À la section « Faits importants à l'appui de mes demandes », veuillez énumérer tous les faits qui constituent le fondement juridique de vos demandes. Si c'est nécessaire, vous pouvez joindre des pages supplémentaires. Ensuite, veuillez dater et signer votre défense. C'est la partie la plus importante. Veuillez tracer une ligne au travers de tout espace laissé en blanc sur la présente page. Attestation de l'avocat La section « Attestation de l'avocat » doit être remplie pour les causes de divorce seulement. Votre avocat ou avocate doit y inscrire son nom et attester s'être conformé aux exigences de la loi sur le divorce. Enfin, il ou elle doit dater et signer cette section. Ressources utiles Information gratuite sur les démarches devant les tribunaux en droit de la famille Contactez une cour près de chez vous pour vérifier si vous pouvez avoir accès à Centre d'information sur les droits de la famille Avocat de service en droit de la famille de l'aide juridique Ontario Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez avoir recours à Avocat de service en droit de la famille de l'aide juridique Ontario. Renseignements sur les procédures en droit de la famille Demande en droit de la famille devant la Cour de justice de l'Ontario Demande en droit de la famille devant la Cour supérieure de justice ou devant la Cour de la famille Demande générale en droit de la famille Autres ressources en ligne Ministère du procureur général Droit de la famille Femmes ontariennes et droits de la famille Cliquez justice.ca Familles et couples Éducation juridique communautaire Ontario Centre d'information juridique d'Ottawa Cet atelier en ligne est maintenant terminé Pour plus d'informations, vous pouvez consulter nos autres ateliers qui portent sur divers sujets juridiques Cette vidéo a été produite par Action ontarienne contre la violence faite aux femmes Les opinions exprimées dans cette vidéo sont celles de l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes Ils ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement de l'Ontario Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada